Bon, ceux qui connaissent Alan Wake, vous savez à peu près ce que je vais dire, et ceux qui connaissent pas, c'est une vidéo d'intérêt public, car ce jeu, Alan Wake 2, sorti le 27 octobre, est une catastrophe. La technique, c'est vraiment le gros problème de ce jeu. Des bugs en tout genre, des gros softlock qui bloquent ta progression, donc attention à bien faire plusieurs sauvegardes car vous pouvez être niqué à cause d'un bug à la con comme ça. Sur PC, c'est extrêmement mal optimisé, des grosses chutes de FPS en fonction des environnements, environnements qui par ailleurs sont assez répétitifs et clos, même s'il y a une mini volonté de semi-mond ouvert. Le gameplay, c'est pas révolutionnaire, on est globalement sur un clone des derniers remakes de Resident Evil, alors pour y jouer, je vous conseille quand même d'attendre un peu quelques patchs pour que ce soit un minimum agréable. Et oui, je vous recommande quand même d'y jouer. Pourquoi ? Parce que malgré tout ce que j'ai dit au-dessus, c'est l'un des plus grands jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Un des trucs que j'aime le plus dans le jeu vidéo, c'est quand il se sert du cinéma, mais pas juste s'inspirer dans l'écriture, la mise en scène ou même transposer du ciné dans un jeu comme les Telltale et les Quantic Dream. Là, je parle de sortir un concept, un code du 7ème art. Vous voyez cette scène de Matrix ? Et bah Remedy, ils se sont dit, ce serait quand même vachement cool d'avoir un jeu centré autour de ce concept. Et même en dehors de ça, ce jeu, Max Payne, est fortement inspiré par le cinéma de John Woo. On a des belles références cinématographiques, l'idée d'avoir l'impression d'être dans un film était clairement là. Donc, succès évident, et on est en 2001, seulement le deuxième jeu de Remedy, évidemment qu'ils vont aller plus loin. Le premier à la loin que va sortir, gameplay classique certes, qui a très mal vieilli d'ailleurs, mais mise en scène et histoire-thriller psychologique inspirée des meilleurs romans de Stephen King, on est à fond dedans. Ensuite, Quantum Break, on va passer un câble, les jeux deviennent plus beaux, alors chez Remedy, on décide d'aller à fond dans l'idée de faire du cinéma, intégrer des réelles séquences fumées au sein du jeu. Et en gros, on a le droit à une série dans le jeu. Même si le scénario était assez basique, tout comme son gameplay, niveau mise en scène, on commence sérieusement à atteindre un gros niveau. Confirmé une nouvelle fois avec Control, qui en plus de ça, sera une grosse démo technique pour la RTX. Bon, maintenant, Alan Wake 2. Le studio a maintenant pas mal d'années d'expérience derrière lui, et ils savent très bien ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas. Ce jeu est la représentation même de l'identité de Remedy, des maîtres de la mise en scène. Et vraiment, j'ai rarement vu une mise en scène aussi soignée dans un jeu vidéo. Qu'on soit en cinématique ou en phase de gameplay, tout est calculé. Chaque plan, chaque passage est parfaitement chorégraphié. Certains passages sont carrément des usines d'idées en matière de réalisation. Et les passages en live-action sont parfaitement intégrés et servent parfois même au gameplay, qui lui aussi reste assez classique, comme je l'ai dit au-dessus, mais en intégrant des concepts qui le rendent extrêmement plaisant et non redondant. Tout ça pour aider à avoir une immersion parfaite. Chose très dure à faire dans un jeu ayant un scénario si complexe. Et pourtant, cette ambiance de thriller-enquête est totalement réussie. Difficile de trouver mieux ailleurs. Et même pour faire peur, parce qu'à la base c'est quand même un jeu d'horreur, tout est effrayant. A la fois dans les jumpscares, mais surtout quand il n'y a rien. Il y a peu, voire pas de musique. Des faces complètement en silence et un sound design extrêmement soigné. Le jeu met en scène des protagonistes qui sont paumés. Globalement, c'est ça, une histoire incompréhensible et il se passe des trucs chelous. Personne ne comprend. Et nous ? Évidemment qu'on est aussi paumés. On ne comprend rien à ce qui se passe autant qu'eux. Et c'est ça la force du jeu. Parce que si tout est clair pour les personnages, mais pas pour moi, le joueur, une barrière, une frontière va se créer et je vais lâcher. Mais si tout le long j'apprends autant qu'eux, j'enquête comme eux, je me pose des questions comme eux, là ça devient intéressant et là j'ai envie d'aller au bout. En savoir plus sur ce qu'est l'entre-noir, quels sont ses mystères, que représentent ses poupées qui en plus ne sont qu'une quête secondaire. Bref, tous ces éléments seront ensuite répertoriés dans notre tête. Enfin, la tête de notre personnage, qui est représentée de manière physique. Une genre de salle avec tout un tas de dossiers qui représentent chaque enquête et il y en a beaucoup. Certes, le jeu n'excelle pas vraiment dans son gameplay qui est très basique. Le système de combat est aussi vieillot et même l'exploration peut être assez répétitif et redondant par moments. Mais Remedy en est conscient et pour gommer ses défauts, il se lâche complètement sur l'immersion pour vous faire plonger entièrement dans cet univers si complexe. Alors si vous ne connaissez rien du jeu, je vous conseille de vous y intéresser vraiment. C'est clairement une expérience à vivre. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est Alan Wake 2, la vidéo de ce Gérard en parle plus en détail. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501